... Bienvenue à la fromagerie Philippe-Olivier. On est au cœur du Vieux-Lille, dans une des fromageries les plus anciennes de la ville. Ici, c'est une famille de fromagers affineurs depuis trois générations qui revend des produits issus de toute la France, et même d'ailleurs, de plein d'autres pays. On est sur l'Italie, les Pays-Bas, mais surtout de la France. La boutique d'origine se trouve à Boulogne-sur-Mer, rue Thiers, en plein cœur du centre-ville. Voilà, et là-bas, historiquement, il y avait également nos caves d'affinage qui se trouvaient sous la boutique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais vous pouvez toujours, si vous faites partie du Cheese Club, visiter les caves d'affinage qui se trouvent dans la zone portuaire, où on retrouve sept caves d'affinage avec sept ambiances différentes. Le classique, on va commencer par un maroile. De toute façon, c'est ce qu'on nous demande en général. Donc, c'est un morceau de maroile, de la mimolette. La mimolette, pareil, c'est un fromage qui est consommé partout en France, mais principalement dans le Nord, et surtout qui a été créé dans les Flandres. Donc, déjà, ça, c'est les deux premiers sur lesquels on va se jeter. Extravillage. La mimolette. La mimolette extravillage, il faut préciser. Et après, on peut s'amuser à proposer des chèvres. Souvent, les gens ne s'attendent pas à trouver des chèvres dans le Nord, et on fait de très bons chèvres. Donc, moi, c'est vraiment les trois fromages que je vais proposer. Après, pour le chèvre, on va juger en fonction de la demande du client. Pour un équilibre des goûts et des saveurs, ça peut faire un petit planteau sympa avec une belle variété. Fromage-bière. Pour moi, c'est fromage-bière, ça va être un crayeux de ronc. Donc, c'est un fromage qui a beaucoup de caractère, mais qui est moins salé qu'un violil, par exemple. Et je vais l'associer avec une bonne bière triple blonde, genre triple carmé ou pédieu. Voilà. Pour l'accord bien chauvin, en tout cas, ça fonctionne. Après, moi, je suis plus côté vin. Et je suis plus petit verre de vin blanc, un petit chenin de la Loire, avec des petits chèvres, qu'ils soient de la région ou pas forcément. Je pense qu'il y a toujours un accord qui marchera bien entre les deux. L'Italie. L'Italie qui a quand même une très belle gamme. Des fromages, enfin, un savoir-faire assez ancien. Surtout aussi pour les fromages frais. La mozza, burrata, stracciatella, enfin tout ça, c'est une grosse demande. On a une grosse demande et c'est des fromages qui sont exceptionnels en termes de goût. Carrément. Enfin, un bon gorgonzola bien crémeux, un petit pécorino ou un bon parmesan pour accompagner des vrais carbonara. Il n'y a rien de mieux. Exactement. Sinon, je ne sais pas. Si on veut partir quand même sur les Pays-Bas, avec un gouda, on a des super goudas fermiers, un qui est au lait cru, qu'on trouve uniquement, en tout cas dans très peu de fromagerie en France, qui est un gouda remaker d'exception, qui est fait avec du lait de vache gerzièse. C'est une petite vache qui fait un lait super gras et ça donne une texture beurrée, super bonne, très aromatique, ça c'est top aussi.